Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Mouko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet Blitzinger Agri-Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Si je parle d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous devons nous accueillir pour émerger. Ici, nous sommes dans une chaîne d'exploitation que nous sommes en train de créer. Nous avons lancé la plantation il y a environ 4 à 5 mois de cela aujourd'hui exactement. Et nous sommes donc là pour vous montrer un peu l'état d'avancement. Vous montrer comment est-ce qu'il faut gérer les plantes de bananier à partir de cet âge-ci parce que tout dépend, tout le rendement, quoi que ce soit qu'on peut avoir dépendre de comment la plante est entretenue. Quand j'ai toujours l'habitude de dire, la plante doit être traité comme l'homme. Pour que la plante donne le rendement entendu, il faudrait que cette plante soit traité exactement comme on traite l'homme. Et à partir de cet âge, il faut déjà commencer à entretenir la plante. Et là, donc, entretenir la plante ici, c'est principalement, déjà vous pouvez constater que le champ, il est propre. Il faut déjà se rassurer que le champ n'a pas d'air parce que lorsqu'il y a l'herbe dans le champ, il y a la compétition entre les plantes et les herbes qui veulent également consommer de l'eau et de l'eau et des éléments nutritifs. Donc déjà, lorsque vous vous rassurez que le champ, il est propre comme ça peut se voir là parce qu'on défuche constamment dans l'oeuvre les herbes, il faut donc voir maintenant côté plante parce qu'il faut également se rassurer que la plante puisse respirer et que la plante puisse être protégée par les maladies. Et en termes de production de manan plantain, le traitement mécanique ou bien l'entretien cultural est très important parce qu'on fait le maximum pour éviter les traitements chimiques qui nous coûtent extrêmement cher. Donc on fait le traitement culturel. Le traitement culturel ici consiste à essayer d'enlever tout ce qui peut écouper la plante. Et là donc, sur la banane plantain spécialement, on peut déjà voir comment on enleve les vieilles feuilles là, les feuilles qui sont en bas sont les vieilles feuilles, sont les feuilles qui généralement s'attaquent beaucoup plus vite parce que ce sont des feuilles qui ont déjà un système affaibli et elles sont vieilles. Donc les feuilles qui ont déjà le change comme ça, à partir de cet âge, il faut donc commencer à les couper. Couper donc comme ça et lorsqu'on coupe, on dépose le sol. Lorsqu'on coupe là, on essaie de, il y a un centre aussi de poser la feuille au sol. Donc, il ne faut pas lancer la feuille comme ça, il faut lancer la feuille comme ça parce que lorsque une maladie est là, l'agent pathogène se cache ici et non ici. Donc l'agent pathogène, elle est là et lorsqu'on pose comme ça, elle est directement, l'agent pathogène est directement exposé au soleil. Et là donc, il meurt rapidement. Donc lorsqu'on coupe, on dépose dans ce sens-là. Donc là, on fait un nettoyage de la plante, du jeune plant à partir du jeune âge. Et on va également observer quelque chose. À cet âge-ci, on voit déjà les rejets qui sortent là autour, tout autour. Il est conseillé de les enlever. Puisque ici, nous misons sur le rendement et sur la qualité, le volume du régime. Il est donc conseillé d'enlever tous ces petits rejets là qui sortent. Sinon, ces rejets, notamment, vont freiner la croissance de la plante mère. Mais également, ces rejets feront en sorte qu'on n'ait pas un régime assez important. Parce que les rejets vont consister à absorber également, à créer la concurrence avec la plante mère. Et là, on n'aura pas de régime assez important. Donc, avec un plan de toit, ici, nous avons la machette. Ça ne peut pas faire l'affaire. Donc, avec un plan de toit, on va creuser là pour enlever. Mais le principe, c'est d'enlever tous ces rejets. Maintenant, à l'âge, on peut laisser la plante jusqu'à l'âge de huit mois. Entre six à huit mois, on peut laisser le jeune rejet qui sera utilisé comme le remplaçant. Donc, lorsqu'on va couper la plante mère, on fait en sorte que le rejet qu'on a laissé aura entre quatre et six mois. Là, ça fait en sorte qu'on régule les fréquences de récolte. Là, lorsqu'on fait la plante mère, que le premier rejet, que le rejet fils ait l'âge de six mois, là, on sait que lorsqu'on a couper la plante, on peut programmer la prochaine récolte dans six mois. Sachant que six mois après, le rejet fils qu'on a laissé lorsqu'il avait six mois aura 12 mois. On va le récolter. Et entre-temps, lorsqu'il a six mois, on va essayer également de laisser un autre rejet qui va le remplacer. Donc, se rassurer juste qu'autour d'une plante, il y a un seul rejet fils. À partir où on a choisi le fils, il faut donc se rassurer que tout autre rejet qui sort, on élimine. Pour laisser l'achat également au fils de plus grandir, de plus grandir plus rapidement. Il y a aussi une autre façon de comment choisir la position du fils, parce que c'est aussi important. Ici, nous avons les lignes de plantation qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Et là, pour laisser le fils, il faut se rassurer que le fils soit de ce côté-ci, soit de l'autre côté-ci. Il ne faut pas laisser un fils qui est de ce côté-ci, ou alors le fils qui est de l'autre côté-ci. Sinon, dans un ou deux ans, dans deux ou trois ans, la plantation aura perdu ses lignes. Alors, lorsqu'on laisse le fils ici, ou bien là derrière, on fait en sorte que, même si on a raconté le pied, le pied-mère, les fils qui vont rester vont suivre la ligne, les lignes de départ, ou bien les lignes de séries originelles. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut traiter sa plantation à partir du jeune âge, et veiller à ce que la plantation reste propre, pour espérer avoir le rendement escompté. Faites-nous confiance, et ensemble, on ira loin. Sous-titrage Société Radio-Canada